Vous trouvez une salle libre, vous vous placez en position assise avec aise, vous posez les mains sur les cuisses sans crispation, vous fermez les yeux et vous voilà parti pour une séance de méditation. Combien de fois avez-vous lu sur internet ou entendu parler des bienfaits de la méditation ? Elle aide à la relaxation et à la détente, permet de se retrouver et de s'ouvrir à la spiritualité, améliore la mémoire et la concentration, et beaucoup d'autres avantages que vous avez peut-être déjà appris par cœur. Seulement, saviez-vous que même la méditation connaît des limites ? Envie d'en savoir plus ? Rendez-vous dans les prochaines lignes. Méditation, à quoi ça sert ? Se focaliser sur l'instant présent, tel est le principe de la méditation, notamment celui du type de méditation le plus courant, la méditation en pleine conscience. Tout en développant vos capacités de concentration et d'attention, cette pratique essentiellement mentale est également recommandée pour lutter contre le stress et d'autres maux tels que l'insomnie, les troubles d'anxiété, la dépression, les douleurs physiques chroniques, etc. On préconise aussi la méditation pour apprendre à réguler et à maîtriser ses émotions. En gros, la méditation touche le domaine de la santé mentale et physique, mais permet en plus de vivre plus sereinement et avec équilibre. D'ailleurs, la méditation est exceptionnellement pratiquée en cas de recherche de la paix intérieure, de l'éveil spirituel ou encore pour apprendre à écouter les appels de l'univers. Elle vise de ce fait l'unification de votre conscience propre avec celle du cosmique. Cependant, il s'avère que la méditation ne résout pas tout. Avant de poursuivre la vidéo, laissez-nous vous parler du site au karma.fr. Il s'agit d'une boutique en ligne de lithothérapie et d'aide à la méditation. Grâce à un partenariat, vous pourrez obtenir 10% de réduction sur toute la boutique avec le code PROMONUM10. Alors profitez-en, comment ? Le lien est en description de vidéo. Quelles sont les limites de la méditation ? La méditation en pleine conscience permet d'amplifier la conscience de soi. Elle est sans aucun doute un véritable moyen d'approfondir votre connaissance de vous-même de façon entière, âme, corps et mentale. On parle de limites de la méditation, car son utilisation et sa pratique dépendent totalement de la personne qui la pratique. Elle peut rencontrer des barrières si elle est utilisée à mauvais escient. La méditation est en quelque sorte un moyen de travailler sur soi. Elle ne serait pas bénéfique et ne pourrait pas vous aider si vous ne savez pas comment l'utiliser. Rôles limités sur les comportements. La plupart d'entre nous se tournent vers la méditation pour avoir la paix intérieure et pour rester zen au quotidien. En théorie, ceux ou celles qui pratiquent la méditation arrivent à lutter contre le stress et à devenir plus compatissant envers leur entourage. Même si beaucoup d'études ont montré qu'il y a bien un lien entre la méditation et les comportements empathiques, elle a par contre une action limitée sur le comportement en général, car votre façon de vous comporter ne dépend que de votre propre volonté. Une action limitée sur les relations sociales. La méditation ne se pratique généralement pas en public, elle se réalise lorsque vous êtes seul et au calme. De ce fait, elle tend à vous faire aimer la solitude et l'isolement. Par conséquent, il est possible que chez les personnes facilement influençables et n'ayant pas vraiment compris les objectifs de la méditation, elle peut avoir des effets négatifs sur leur façon de communiquer et sur leurs relations sociales. Les pensées négatives. Il peut arriver que vous fassiez une méditation en pleine conscience avec beaucoup trop de stress, d'anxiété, de rancœur, de colère, etc. Dans ces cas-là, le sujet même de la méditation est concentré sur des faits et des pensées négatives et polluantes. Au lieu de faire le vide dans votre esprit, vous allez alors faire un focus sur tout ce que vous devez évacuer. Parfois, la méditation va alors créer des états encore pires d'agressivité, d'irritation voire de dépression et de folie. La fatigue mentale et physique. Au lieu de booster votre énergie, il est possible que la pratique de la méditation pompe toute votre énergie et vous fatigue. Surtout lorsque vous débutez dans la méditation, vous pouvez avoir du mal à vous concentrer, et l'effort que vous faites pour vider votre esprit fatigue votre mental, votre cœur et votre corps tout entier. Lorsque vous pratiquez la méditation sans connaître les principes de base, il est également possible que cette pratique soit vaine et au lieu de vous fournir en énergie et en sérénité, elle vous donne des insomnies, des fatigues musculaires, des maux de tête, et autres effets négatifs que vous ne soupçonnez pas. La dépression sévère. La méditation ne convient pas du tout à tout le monde. Tel est le cas chez les personnes en phase de dépression intense. Il faut savoir que chez les personnes dépressives, un rien peut venir perturber le semblant de calme qu'elles ont su maintenir. De ce fait, faire une méditation et se concentrer sur des sujets qui peuvent les angoisser risqueraient d'aggraver leur état. Merci et à bientôt sur Numérologie et Spiritualité. Sous-titrage Société Radio-Canada